Lors de l'allocution légendaire de Baselma Bazier, ministre d'Etat et représentant du Burkina Faso à la 78e session de l'ONU, Marianne Wabi a été nommément citée parmi les héros africains et panafricanistes assassinés par la France avec la complicité de certains traîtres du continent. Un clin d'œil au néocolonisé Denis Sasou Nguesso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Emerick Lumumba du Congo, Maudibo Keïta du Mali, Ruben Unniobé et Félix Mounier du Cameroun, Sylvanius Olympio du Togo, Tchè Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Martin Hicks des Etats-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jumo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Nguabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Le dictateur congolais qui est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire de la France-Afrique, Un coup de force qui avait renversé le président Pascal Lissouba sera relayé dans la pobelle de l'histoire de la République du Congo et celle du continent africain. Marianne Nguabi, assassinée par Mathurin Sassou, devenue Denis Sassou Nguesso, vient d'inscrire à Jamin son nom dans le cœur des panafricanistes et dans l'histoire des mouvements de libération sur le continent. J'ouvre une parenthèse. Un membre de notre famille fut à son tour exécuté après l'avoir injustement accusé d'être complice dans le complot qui avait emporté le président Marianne Nguabi. C'est d'ailleurs ce qui explique mon combat contre le régime du despote Denis Sassou Nguesso. Je referme la parenthèse. Le Burkina Faso et d'autres états sahéliens qui se battent pour leur souveraineté effective et, à l'échelle internationale, viennent de délivrer un discours historique. A la tribune de l'ONU, l'Afrique est sur un chemin de non-retour. Les dirigeants africains qui ont servi et qui se sont servi de leur peuple seront tôt ou tard balayés. Une pensée pour tous ceux qui ont été assassinés et empoisonnés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et j'espère qu'un jour, sa descendance en paiera le prix fort. Merci au ministre d'Etat du Burkina Faso d'avoir reconnu la brillance du président Marianne Nguabi.